Ouais salut c'est Aurel, là je peux pas te parler parce que je fais une vidéo, tu m'excuses ? Salut ! Comment ça va vous ? Moi ça va très bien ! Bon j'avais dit que je reprenais les vidéos à 100 000 abonnés, je les ai pas encore tout à fait, mais je suis de retour parce que vous me manquez et que je suis sympa. L'autre jour je traiais des vieux cartons, des papiers administratifs, le genre de trucs que tu dois faire depuis 1 an et que tu détestes, car les papiers c'est la pire chose. Et je suis retombé sur des vieux paquets d'images dans lesquels il y avait des chewing-gums. Des vieux chewing-gums de mon enfance qui datent de la fin des années 80. Et du coup je me suis dit, est-ce que quelqu'un a déjà goûté des chewing-gums périmés depuis 30 ans ? Bah j'ai pas vérifié, mais je ne pense pas, et donc on va le faire. Puis entre nous, même si quelqu'un l'a déjà fait, ça reste un truc suffisamment cool, qui mérite que je fasse une petite pause dans mon rangement de papiers à la con qui me saoule. Chewing-gum vieux de 30 ans, c'est parti ! Bon après j'ai que du sucre, enfin je veux dire, un chewing-gum ça périm vraiment, j'ai pas vérifié non plus, mais ça a un goût bizarre quand même. C'est pas très bon. En tout cas en vieillissant je pense pas que ça puisse fermenter, je pense pas qu'il puisse vraiment y avoir des faits secondaires psychotropes développés avec le temps. Enfin je veux dire, il y a quand même peu de chance pour que je me réveille en mode énorme blackout sans savoir ce que j'ai fait pendant 3 jours. Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi il y a un gant de box ? Pourquoi un gant de box et un livre ? Je comprends pas ! Je sais pas, j'ai des trucs à faire, j'ai plein de papiers à ranger là, c'est des papiers hyper d'argent. Je regrette ce que j'ai dit sur les papiers administratifs, j'adore ranger ! J'ai toujours pas bien compris ce que je faisais là. J'aime pas, pas comprendre les trucs, putain, je veux comprendre ! Je sais pas quoi faire. Où je suis ? Qu'est-ce que je fous là, bordel ? J'ai juste mangé là, je suis une gomme ! Faut que je comprenne. C'est une énigme, c'est sûr, il y a un truc à comprendre. Allez, je cherche, je cherche quelque chose. Ça fait un petit moment que je marche. Y a personne, y a rien. Dimit, si je croise un mec, en fait, je vais flipper parce qu'il fait ce qu'il veut de moi. Il peut me manger, quoi, je veux dire, qu'est-ce qu'il en empêche ? J'ai pas mon portable, j'ai pas mes papiers. Ah, je crois qu'il y a une maison là-bas. Bon, bah, c'est parti, hein. Je vais faire un petit tour, déjà, de la maison. Enfin, je vais essayer de voir un peu si les gens qui vivent là sont hostiles ou pas. Je suis pas hyper rassuré. Un volet roulant qui est pas entièrement baissé. C'est des meurtriers, c'est des meurtriers. Y avait un couteau avec du sang, vous l'avez vu comme moi. C'est pas une bonne idée, je vais pas les frapper, en tout cas, ça c'est sûr. Mais au fond du jardin, y a une petite cabane. Petit cabanon, je pense que je peux sûrement y passer la nuit. C'est ouvert. Ça devrait faire l'affaire. C'est pas luxe-luxe, mais au moins, je suis à l'abri, quoi. Qu'est-ce que je fous, là ? Je suis revenu sur la plage sur laquelle je me suis échoué. Je me dis qu'il y a peut-être un truc, peut-être un truc dans l'eau, tu vois. Je sais pas, un indice, un truc que j'ai foiré, un truc que j'aurais dû voir. Y a rien ! Y a rien, putain ! Qu'est-ce que je fous, là, quoi ? C'est une caméra cachée ? C'est un entornement de vie de garçon ? C'est des potes qui me prient pour ça pour mon mariage ? Ça se fait pas, putain, je me marie même pas. Je trouvais ça dans le garage. C'est transat. Y a plus confort, y a plein de merde dans le garage. Je me dis que si je prends un truc par jour, ça va, ça passe, ça se voit pas. Peut-être la réponse est dans ce bouquin. Y a une énigme, y a un truc. La plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même aussi longtemps que, à son insu, on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. Ouais. Dites toujours oui au moment présent. Qu'y aurait-il de plus futile, de plus insensé que de résister intérieurement à ce qui est déjà ? Ouais, c'est pas con. Qu'y a-t-il de plus fou que de s'opposer à la vie même, qui est maintenant, toujours maintenant ? Abandonnez-vous à ce qui est, dites oui à la vie, et vous la verrez soudainement se mettre à fonctionner pour vous, plutôt que contre vous. Mais grave ! Quoi que vous réserve le présent, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Allez toujours dans le même sens que lui, et non à contre-sens. Faites-vous-en un ami, et un allié, et non un ennemi. Cela transformera miraculeusement toute votre vie. Bah on est bien là ? Est-ce que j'ai besoin de savoir pourquoi je suis là pour apprécier ? Non ? Je crois qu'en fait d'être je vais attendre les 100 000 abonnés avant de reprendre les vidéos. J'espère juste que ça va pas arriver trop vite. Voilà, abonnez-vous, mais pas... Abonnez-vous, tranquille. On a le temps. Kiffez, savourez, profitez. Soyez dans le présent. Allez, à très bientôt. Dans le prochain épisode... Regardez, j'ai retrouvé un paquet de Chocopops. Il date de mon enfance, il est périmé de plus de 30 ans. Bon le goût est à peu près pareil, je pense qu'il va rien m'arriver. Eh merde.